Vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Mohamed Aroulou, je suis médecin, cardiologue, installé à Sfax, qui est une ville tunisienne, la deuxième ville du pays, la première après la capitale. Quelles sont les conséquences selon vous sur la santé de la pollution due aux usines de traitement des phosphates ? Vous me posez la question précisément sur les usines de phosphates, je préfère. Les usines de phosphates, ça génère des rejets, des rejets dans l'atmosphère, des rejets dans la mer, et aussi ça souille un petit peu les nappes profondes, c'est-à-dire que nous avons une nappe phréatique qui est très précieuse pour nous. Alors, ce qu'on ressent le plus, je dirais que ce sont des rejets aériens, c'est-à-dire les fumées qui sont agressives pour les voies respiratoires, donc toutes les maladies respiratoires, et ensuite il y a des rejets, des substances qui sont toxiques un petit peu sur tout l'organisme, mais plus particulièrement, il y a des déchets, des rejets radioactifs, qui sont connus, reconnus, et qui vont certainement en impact, surtout dans le chapitre des maladies cancéreuses. Quelles sont les maladies dont les suaxiens se plaignent le plus ? Vous savez, je crois que dans ce qui se rapporte à la pollution, je dirais que c'est les maladies des voies respiratoires en premier. Par exemple ? L'asthme, les bronchites chroniques, tout ça. Et de l'autre côté, c'est la maladie cancéreuse, qui semble, dont la fréquence semble augmenter au fur et à mesure, vous me direz que c'est un petit peu un peu partout ailleurs, mais je crois de façon particulière, l'asphalte, je crois savoir à Gabès aussi, qui est notre centre de pollution. Est-ce qu'il existe des statistiques officielles sur les conséquences de la pollution sur la santé dans la ville ? Non, il n'y a pas de statistiques, il existe certainement des statistiques, mais qui ne sont pas divulguées, parce qu'avant la révolution, disons, du temps de la dictature, disons-le, on préférait taire, et on pouvait taire, certaines vérités, les cacher aux citoyens. Je crois que ça va finir par apparaître un jour. Merci. De rien. Merci. Merci. Merci.